Sala Ehébana Sala Ehébana Cela ne dépend que du lecteur. En fait, je n'ai établi aucun lien. C'est un livre fictif. J'ai imaginé beaucoup de choses là-dedans. J'ai imaginé beaucoup de choses que j'ai écrites dans ce roman. Et ces choses-là, peut-être quelqu'un peut se trouver au Venezuela. Il peut imaginer aussi. Il peut faire des similitudes entre ce livre et son pays. Quelqu'un peut se trouver peut-être en République démocratique du Congo ou dans un autre pays d'Afrique. Il peut faire des similitudes. Dans le livre, nous voyons que la rébellion et la révolte populaire n'ont plus pu faire tomber le régime du maréchal Niemou. Pourtant, dans l'histoire récente, on voit que ça a marché dans d'autres pays. Qu'est-ce que vous en dites? En fait, il y a des actions que les hommes peuvent mener. Ils peuvent trouver des solutions immédiates. Les hommes peuvent aussi mener des actions, mais ils ne vont pas avoir des solutions immédiates. Mais cela peut contribuer à l'évolution du monde. Cela peut contribuer à ces actions qui peuvent mener, peuvent apporter des solutions, mais à long terme, donc dans l'avenir. Donc, c'est vrai qu'ici, en fait, j'ai voulu dire que ces dictateurs-là, par exemple le maréchal Niemou, dont les rapaces, c'était un homme invincible. C'était par rapport à ma vision. Quand j'ai commencé à écrire ce roman, j'ai voulu mettre un dictateur invincible, que les opposants, les rebelles ne pouvaient pas vaincre ses adversaires. Tout le monde, ni même quand la population s'insurgit contre lui, la population ne pouvait pas le vaincre. Mais tu peux être fort, tu peux être puissant, tu peux être invincible. Mais puisqu'on n'est pas éternel, on est humain, il y a toujours quelque chose qui peut te vaincre. Ça peut être la maladie, ça peut être la mort. S'il fallait résumer ce livre en un message pour le lecteur, quel serait ce message selon toi? En fait, le message, c'est que j'ai voulu faire comprendre à mes lecteurs que tout homme est mortel. Et si l'homme est mortel, il n'est pas question de s'enorgueillir devant les autres. Il faut considérer les autres comme tes semblables. C'est-à-dire, si tu fais du mal à l'autre, tu dois savoir que le mal peut te revenir. Et si tu es fort aujourd'hui, tu dois savoir qu'il y aura aussi des moments de faiblesse pour toi. Parce qu'il y a des moments où tu es fort, il y a des moments où tu es faible. Il y a des moments où tu es en bonne santé, il y a des moments où tu seras malade. Il y a des moments où tu peux être en vie et demain après tu peux mourir. Donc il y a des hauts et des bas pour tout homme. Donc tu peux être fort aujourd'hui et demain tu es faible. C'est tout simplement ce que j'ai voulu faire comprendre aux lecteurs. Est-ce qu'on peut connaître les auteurs qui t'inspirent, que ce soit au Congo ou à l'étranger ? Je suis aussi poète. Pour la poésie d'abord, il y a des poètes qui m'ont inspiré. Ces poètes-là sont pour la plupart francophones. Il y a Victor Hugo, il y a Aimé Césaire et il y a Jean-Baptiste Tachou-Loutard. Mais pour la prose, donc essentiellement le roman, les auteurs qui m'ont inspiré ne sont pas pour la plupart des francophones. Il y a Gabriel Garcia Marquez qui est un auteur latino-américain. C'est un auteur que j'admire beaucoup. Et il y a un chinois, Gao Xingjian. Gao Xingjian, je peux mal prononcer le nom parce que c'est un chinois. Et enfin, il y a un auteur francophone et congolais que j'aime beaucoup. C'est Emmanuel Dongala. Eh, 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 pas d'oeil d'oeil.